Ne pas lutter, mais agir. Nul ne sait par où vient la chance. Et toujours remercier d'être né à force, d'écouter le science à force, d'écouter sur fond de soi ce qui pourrait venir, les bruits, contre une violence inouïe. On ne se rejoindra jamais tant qu'en étant content de soi. Les pensées nouvelles sont toutes issues d'une blessure. Ne plus être dévoré par le désir d'être. Les mots ne disent rien d'autre que l'enfer me ment. La seule aventure est l'ordre intérieur. Oh, j'étais heureux aussi. Cela m'a fait peur. Si, au-delà de la mort et au-delà de la naissance, L'enfant est né pour recevoir l'adulte, pour donner la naissance et la réception de la vie, la mort, son nom. Tout comment fait-on va vers une fin, et une fin vers un autre commentant. Commençons de ne vivre son être que dans un creuset d'assens et s'évanouir. C'est ainsi peut-être que l'on peut naître. On est toujours trouvé tout pour l'assens. Aller jusqu'au bout de sa quête et aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, de son rêve. Riser le sort-fiège de la passivité. Travailler jusqu'à en tomber de fatigue et se trouver purifié. Les maisons, inhabitées comme les êtres, souffrent et disparaissent plus rapidement. Savoir que l'on n'a pas assez d'éternité pour poser sa pierre. Apprendre à grandir et à être vraiment soi-même. La plus grande maladie du monde actuel est la projection d'aînés roses sur ses propres enfants. La société est organisée comme une série de cartons au bris-ment qu'il faut briser pour trouver sa liberté intérieure. Nous n'avons jamais pu trouver de place au soleil qu'en nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie m'a fait enfant abandonné, la vie m'a fait trouver un emploi inutile, la vie m'a fait faire des enfants qui feront à leur tour, suivant ma vie pilière, le même chemin. La vie m'a fait faire l'impossible, la vie, tout cela, pourquoi faire, pourquoi me faire faire tout cela, pourquoi me dire ? C'est par la femme que l'homme dure et veille à l'expérience de la vie, trouver le sens de l'existence, préserver l'élan inhérent qui pousse chacun à toujours accomplir le pas suivant, et s'élever et se mettre toujours et à nouveau en marche. L'homme aurait-il cette inextinguible passion de la vie ? À la lumière de ces chants, je m'en perpétuais, de cette quête de l'humanité, il n'y a pas de finalité, il n'y a donc pas de connaissance continue de vivre. Tout en sachant qu'il n'y a rien, solitude suprême, c'est peut-être la plus grande des libertés, le changement, mystère le plus fondamental, la mort, qui est à chaque instant et la renaissance. Nous ne sommes malheureux que parce que nous ne sommes pas infinis. L'énergie parcourant lentement le voile intérieur, le lent qui se dessine sur les potières, symbolique nécessaire à la conscience de la une naissance pré-liminaire à la recherche de notre rôle dans la profondeur du corps, voire l'unicité de l'univers. Après, le feu incestant, exercice, parce qu'il y a un droit, un seigneur liminaire, sagesse, issue des siècles et des siècles, avec nos livres, nécessairement répétés aux oreilles de nos vignures, vierges, à temps de simplicité, à temps de sérénité. Yoga, initiateur, réellement lui, compréhension. Yoga, salvateur vers les voies de la révélation. Et malgré toutes les embûches, toujours avoir la force du sourire, n'être que cet homme nu qui recherche la vraie vie. Faire face à l'inexplicable qui est notre plus pure condition. Accorder sa vie extérieure à sa vie intérieure. Il faut parfois apprendre à être heureux, liberté, trouver le bonheur qui ne peut être qu'en soi-même, trouver sa liberté en dehors des autres. Il faut parfois apprendre à couper les ponts qui nous relient à ceux qui nous en raisonnent, à tous ceux qui ne sont qu'allier nation. Et trouver le sens futur de nos vies infirmes. L'amour n'est grand que s'il reste sans réponse. Pathétique rupture du silence. À la sévure de la vie. Relativiser les événements. Ne retenir que l'essentiel de l'existence. Et savourer, savourer, savourer. Car finalement, les moments du bonheur l'emportent toujours sur les pires moments de la vie. Réalisé par défaut. Aider. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et le secret vient là, vivre simple pleurant d'amour et de lumière, de silence et de ravité. Dans ces civilisations qui ont conservé le sens profond des choses, aider à accepter le monde et à sourire à la vie. Arriver à cet âge des sagesses, être proche de ses petits enfants et épuisé des terres limitées. Vouvoir s'éloigner du monde est une erreur. L'être est le devenir. Plus on avance dans la vie et plus on a un pied de recul. La dégradation et l'effence même de l'existence. Le bonheur est une décision. Ici, dans ces pays d'arbres et de silence, je me sens mieux que partout ailleurs. Beaucoup ont le savoir, mais pas la connaissance. Restez humble face à l'univers, au pouvoir de la nature. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ...